salut tout le monde c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien parce que moi je viens de rentrer de vacances il ya quelques heures et je pète la forme donc comme je vous avais promis avant de partir en vacances en italie trois semaines pour ceux qui n'avaient pas remaké donc ça fait un petit moment j'ai pas sorti de vidéo donc maintenant que je suis rentré vous allez en bouffer des vidéos parce que je vais faire que ça de mes journées voilà donc voilà et à ma surprise en fait comme je vous avais dit j'avais fait une vidéo ici pour avant de partir et je vous avais demandé de me mettre des questions tout ça pour que j'allais faire une une espèce de faq entre guillemets parce que je sais pas trop comment comment donner un nom à ça mais quand je suis revenu j'ai vu que déjà 918 abonnés ben j'en ai pris 170 180 déjà donc c'est vraiment pas mal sans être là donc j'espère que ça va continuer à augmenter et à ma grande joie on a atteint les 50 pouces vers donc les 50 j'aime même à 57 et un seul je n'aime pas donc je ne sais pas c'est qui qui a mis ça donc merci à lui parce que voilà tu t'es démarqué et un j'aime pas tant mieux enfin soit donc on va commencer tout de suite donc ici j'ai 53 commentaires donc mon avis la vidéo va durer un petit moment ben bon ça c'est pas encore trop grave ça donc je vais dire à chaque fois votre nom et la question que vous avez fait je vais essayer d'y répondre tout de suite donc alors nicoyo 23 désolé si je prononce mal vos vos pseudos je vais faire le mieux que je peux donc alors question y a-t-il d'autres persos avant taroublart y avait-il pardon oui j'ai eu alors pour commencer quand j'ai commencé dofus vraiment tout au début j'avais un sadida que j'ai dû monter jusqu'au niveau 30 je pense puis après je l'ai arrêté parce que j'ai mal monté j'avais mis un peu les stats n'importe comment je crois que j'ai encore les comptes en tête je sais pas si c'est possible que je les retrouve un jeu je verrai bien si à moins que je vous le montre ensuite j'ai fait un éca qui juge est monté jusqu'au niveau 50 je pense ou 48 je sais plus trop puis après je suis resté assez longtemps sur ce perso là parce qu'avant ben c'était super dur de xp on enlève ça pardon c'était super dur dix p tout ça je connaissais pas bien le jeu enfin j'avais un ami qui avait un sram niveau 80 moi je trouvais ça déjà énorme parce qu'avant il n'y avait pas beaucoup de niveau 100 déjà maintenant il ya plus de niveau 100 que de niveau 200 que de niveau 100 presse donc donc voilà et ensuite j'ai fait mon max elle que vous avez sûrement déjà vu que c'est un aroucage les 155 puis après j'ai fait un cras 175 et puis j'ai regardé le cra pendant assez longtemps et j'ai fait ma roublarde il ya à peu près un an maintenant déjà en août ça fera un an je pense et elle est 184 la pardon à ce jour ce que j'ai fait une vidéo de colis tantôt que je vous proposais après cette vidéo aussi et après je ferai un petit peu de minecraft pour continuer capi dans jurassic alors deuxième question salut capi pourquoi tu choisis de prendre une une roublarde et pas un roublard encore nicoyo 23 donc ça en fait à la base c'était un roublard que j'avais fait et je lui avais mis toute sa combinaison donc tout son tout son corps il était en blanc donc ça faisait comme une combinaison de cosmonautes et c'est pour ça que je l'ai appelé capitaine flamme en fait donc voilà déjà vous avez deux explications non et puis après en fait je trouvais que le mec roublard quand il était stuff mais il était pas beau du tout donc ça on va l'activer voilà et donc j'ai fait ça et puis après je l'ai changé genre niveau 105 parce que je sais pas si vous savez j'ai essayé de vous le montrer c'est bien qu'on soit sur youtube parce que je peux vous montrer directement donc alors si vous tapez capitaine flamme sur youtube il ya ma toute première vidéo qui est là quand j'étais niveau 107 sur une première chaîne que j'ai pas fait beaucoup et j'ai quand même fait 38000 vues 102 pouces j'aime donc fin soit j'essaie de vous montrer et là je crois que j'étais encore un roublard masculin c'est plus trop ouais donc lâché on peut savoir donc j'étais encore un roublard masculin ce moment là donc vous voyez tout sa combinaison est blanche et après je l'ai changé pour faire une fille parce que je trouvais que les le ski n'était beaucoup plus beau donc voilà la skieur d'office légende bay signalé en tant que spam donc on va voir si je la fille alors salut à tous avec un ami nous commençons une chaîne c'est dur de se faire connaître sur youtube ce serait cool que vous pouviez passer look sachez que les coms et les j'aime sur nos vidéos n'hésitez pas à vous abonner à alors bonjour capi de monsieur l'auster tv ou l'auster l'auster je sais pas bonjour capi est ce que tu pourras nous faire un tuto de jurassic park en 1.2.5 s'il te plaît il ya des tutos en anglais je suis nul en anglais merci salut c'était prévu dans les jours qui viennent voir ce soir je sais pas je verrai bien d'office un one mania d'office un mania je sais pas bonjour au bonsoir capi ben là bonjour parce que il est 16h43 comme vous pouvez le voir j'espère tout d'abord que tes vacances se passe bien oui ça s'est bien passé merci bref moi s'il ya une chose sur d'office que j'aime le plus c'est le pvp et encore plus si c'est avec un roublard et comme de par hasard tu as un roublard oui donc je trouve que ce sera sympa que tu faisais des vidéos pvp 1 contre 1 sans oublier le colis que tu fais déjà bien sûr commenté voilà sur ce bonne continuation j'adore ce que tu fais donc merci à toi d'office one mania donc en fait le pp 1 contre 1 c'était déjà prévu mais le problème c'est que j'ai pas encore le niveau avec mon roublard en fait je dois monter une niveau 189 ouais 189 je cherchais si en français on disait pas autrement mais donc 189 pour pouvoir mettre mon casse carnage et que je sois d'ip et à 5 pm de base et que je diamante quelque sorte pour pouvoir vraiment commencé à gérer en pvp et à ce moment là je ferai du 1 contre 1 mais pour le moment ben ouais j'ai déjà fini mon parchotage tout mon stuff je l'ai acheté donc maintenant faut que j'apprenne un peu à jouer avec le roublard beau et je sais pas moi dans peut-être un mois ou deux quand j'aurai mon niveau et quand j'aurai le niveau et que j'aurai tout mon stuff ben on je ferai des vidéos de 1 contre 1 déjà tantôt pour ceux qui savent pas donc il ya bientôt le goût termine le goût terminator pardon et le roublard de mon serveur c'est waffle qui s'appelle c'est un roublard que que je connais depuis le tout début parce que je crois qu'on a créé nos personnes un peu en même temps et on a fait deux combats tout à l'heure le premier il a gagné en me massacrant le deuxième il a fait une connerie je les battus donc pour ceux qui disaient que je jouais pas super bien roublard ben j'ai peut-être fait un peu de chance mais je les battus quand même marmon et s'ils faisaient plus le con qu'autre chose enfin soit c'est pas trop grave alors xxx bg du 76 8 de retour oui depuis hier je t'ai vu connecter après avoir vu cette vidéo est ce normal la chaîne roublard donc oui c'est parce qu'en fait quand j'étais en vacances je l'ai déjà dit dans la vidéo de colis mais bon ça elle est pas encore publié donc vous ne pouvez pas le savoir je me suis connecté parce qu'il y avait une borne internet il y avait des ordinateurs à l'endroit où j'étais et je l'ai pris une fois pour après une semaine et demie j'ai pris une heure pour aller un peu voir mes mails et tout ça pour pouvoir parler à mes parents sur facebook et tout ça donc je me suis connecté je me suis vite connecté vite fait pour voir et j'avais vu qu'il y avait déjà 50 j'aime il y avait mille et une vue exactement quand je l'ai vu donc je suis dit waouh enfin c'est quand même énorme mille et une vue pour une petite vidéo comme j'avais fait juste mon annonce donc j'étais super content déjà et pour le partenariat avec tgn que j'avais prévu c'est en attente on a un petit problème avec avec youtube et google et tout ça donc j'ai pas trop compris mais je suis en train de de m'occuper de ça avec le recruteur donc si j'ai plus d'informations je vous tiendrai au courant alors flodux game ce serait cool d'avoir plus de pvp commenté sur dofus c'est prévu un monsieur l'océan ça s'il m'a déjà dit salut tu utilises quel pc s'il te plaît bonne vague de retard merci donc je vais vous montrer ça comme ça pourrait pas dire que je voulais pas montrer donc sécurité système système donc voilà donc c'est un compact un pc portable compact un presario cq71 parce qu'il est écrit sur eux sur le pc là devant moi j'ai un dual core intel donc deux fois deux gigahertz 4 giga de ram on sait pas énorme comme pc mais comme vous savez moi je m'occupe super bien de mon pc donc j'essaye de le vider et tout pour que vraiment il soit le fait qu'ils soient qu'il est le mieux possible avec ce qu'il a et je suis sous windows 7 64 bits donc voilà et j'ai une carte graphique nvidia je sais plus combien on le voit pas la fin soit c'est pas grave donc on va passer à la deuxième page alors monsieur d ds ds si ça aïe ds aïe je sais pas salut capi est ce que ça serait possible que tu montes un autre perso genre que tu nous montrerait l'évolution ce serait une sorte de série ça pourrait être cool c'est pas que j'en ai marre de ton roublard loin de là mais ça changerait ben en fait je pensais faire ça avec un steamer mais j'ai vu un peu un steamer hl à l'action c'est vraiment pas compliqué ou quoi enfin je m'attendais à mieux en fait je pensais vu que comme j'ai commencé mon steamer sur la bêta jusqu'au niveau 50 franchement jamais vraiment bien mais en fait à hlb ça change pas grand chose je trouve qu'ils sont pas si bien que ça donc je pensais faire ça avec un steamer peut-être plus tard quand je voudrais peut-être changer une fois de perso je verrais bien c'est un zobal ou quoi ou qui c'est une autre classe je sais pas donc on verra bien alors fini fanny noble s7 est-il possible de faire ox et un sacré haut niveau 90 de ce que je sais oui oui bêtement se mettre 8 pa déjà serait bien avec ton ton sacré haut je sais pas t'aider comme ça j'ai pas de stuff qui me pondent en tête pour vraiment rock c'est mais chercher un peu sur youtube je vais te montrer bêtement il ya plein de trucs tu as bêtement on va dire ça cryo 90 et là tu vois il ya blindé gratis fanry niveau 120 faut tu regardes un petit peu on va mettre dans tix voilà enfin vous regardez un petit peu quand vous devez vous faire d'être des stuff et essayer de regarder en fait les vidéos les plus récentes et vous tapez en fait le niveau et votre perso et l'élément est souvent sur youtube il ya beaucoup de personnes qui font des vidéos de leur perso donc si vous avez vraiment pas d'idées ben vous pouvez les voir ainsi alors de sailor 74 ou 74 pour vous les français hello pour ma part ce serait du pvp hectare ou blart bonnes vacances donc ça aussi c'est prévu sony x 789 et monsieur le pel 61 bonnes vacances des deux merci salut capi donc voilà une question un peu idiote j'avoue est ce que est ce vrai que ta ninja l'idée de te passer au adofus fanatic de la cost of du ti alors là pas du tout parce que en fait mon passage au c'est prévu depuis que je suis niveau 150 en fait donc déjà là je voulais passer au et je suis resté feu jusqu'au niveau 184 donc je sais pas si je sais j'étais même pas au courant en fait qu'il était passé au parce qu'on se parle et tout ça sur skype on a des contacts mais on regarde pas forcément les vidéos tout le temps de l'autre et comme ça fait trois semaines que que j'ai pas eu pc j'ai pas pensé à regarder des vidéos donc s'il est passé au peut-être je sais pas ben franchement j'étais vraiment pas au courant donc désolé de te de va de te répondre ça mais j'étais pas au courant donc voilà la chaîne roublarde oups de comment empêcher ça un nom voilà la question en dessous alors tu as d'accord il a posé deux questions on va commencer là la chaîne roublarde continue les types centriques ça m'apprend des choses des fois oui je pourrais le continuer mais faudrait juste que je trouve des nouvelles choses à vous montrer parce que la classe c'est pas un truc qui évolue à une fois qu'elle est sortie ben sauf quand il y a des mises à jour je sais pas comment je vais tourner ça mais oui c'est possible que je vous fasse encore deux trois épisodes par rapport à mes sorts haut maintenant qu'ils sont montés je pourrais peut-être vous montrer je verrais bien alors encore la chaîne roublarde comment on fait pour pas se faire bannir entre guillemets je crois son compte youtube à cause de certaines musiques comme tu t'es fait faire je suis plus clair désolé donc en fait le truc c'est de jamais utiliser des musiques qui sont qui ont des droits d'auteur en fait donc si vous entendez on va dire bêtement les lmfao à la radio je sais pas mon on va dire sexy i know it vous voulez mettre sur votre vidéo ben vous pouvez pas à moins que vous demandiez au lmfao en personne qui vous fasse un contrat comme quoi vous pouvez l'utiliser mais c'est juste impossible mais bon si vous avez enfin en imaginant que c'est possible mais vous devez faire comme ça mais sinon vous devez vraiment trouver des trucs à libre droit moi il ya un site que je vais c'est jamendo.com c'est plein de gens qui font des musiques et qui n'ont pas de droit d'auteur donc vous pouvez vous pouvez les utiliser dans vos vidéos youtube et justement pour promouvoir un petit peu ces personnes mais souvent ce qui est bien c'est de mettre dans votre description en fait le nom de la chanson et l'artiste ça fait un petit peu avancé parce que c'est beaucoup d'artistes qui sont pas vraiment connus mais que ils se font connaître sur ce genre de site comme jamendo et enfin voilà c'est bien pour eux et vous pouvez il ya même des albums complet je vous dis il ya des super musiques mais bon qu'ils sont pas connus forcément donc tant que c'est en libre droit ben utiliser laisse et il ya que ça s'appelle machinima sound ouais donc ça c'est vraiment pour les youtube heures un peu un petit peu comme moi pour il ya beaucoup de sons pour les donc là il ya dimanche il ya donne l'eau il ya plein de catégories de musique à libre droit et dimension et stinger c'est pour des des commencer des petits sons de quelques secondes pour des transitions des choses comme ça enfin je sais pas aller voir vous même je sais pas tout vous expliquer je suis plus très sûr de ça parce que ça fait un petit moment que j'ai pas été donc voilà alors troisième page gloire d'officienne nous dit je voudrais bien comment faire une bonne intro oui ça je peux vous faire ça c'est possible donc je sais pas si vous saviez mais moi mes intros que je fais comme je suis enfin j'ai plus trop le temps parce que je saurais le faire mais j'ai plus trop le temps de faire des intros et tout ça mais je télécharge des thèmes plates sur youtube donc c'est des trucs des projets déjà fait et vous devez l'ouvrir avec le logiciel que la personne a déjà fait donc moi par exemple celui ci cet intro 6 est avec cinéma 4d et souvent bel et m plat vous tapez sur youtube encore une fois je vous montrer vous tapez intro template on va dire vegas et alors là il ya plein truc où cliquez je vous montrer un peu comment ça se fait donc il vous montre l'intro que lui il a déjà fait souvent il est mis inséré votre texte donc voilà my y tutorial enfin voilà et si vous téléchargez votre thème plate mais le texte ici vous pourrez changer comme vous voulez enfin faut s'y connaître un tout petit peu mais c'est pas bien compliqué pour ceux qui savent bidouiller un petit peu sur leur ordinateur donc si vous connaissez un petit peu un minimum je vous dis mais n'importe qui peut y arriver il faut juste savoir où cliquer et tout ça vous devrez y arriver assez facilement donc voilà alors à au fait j'adore ta description et j'aimerais bien faire un peu de pub pour ma chaîne qui va sortir des vidéos le plus rapidement possible dont une présentation de mon steamer merci et aussi pub pour la chaîne de flou ce qui est une énorme chaîne si je dis pas ça mon pote irl me défonce donc voilà et ça vient de thibault loulou 57 donc voilà si vous voulez aller voir la chaîne de thibault loulou vous cliquez là on va juste cliquer une fois voilà donc thibault loulou il a quatre abonnés on va s'abonner comme ça il en aura 5 si ça veut bien voilà donc thibault loulou je suis ton cinquième un abonné j'espère que tu vas m'offrir plein de cadeaux donc voilà je vous ai fait une petite pub cliquez ici dans les commentaires vous de chercher vous faites comme vous voulez et des vidéos de dofus à fond de colis et je veux que tu montes ta team donc parlant de la team ça fait plusieurs fois j'ai déjà même fait une vidéo pour dire que la team était entre guillemets dissoute mais parlant de la team je ne vous dis rien mais pour les mille abonnés j'ai une idée je suis en train de penser à ça si c'est possible justement à quelque chose avec la team je vous dis rien je vous dis juste que ça parle à propos de la team et ce sera dans le projet pour les mille abonnés donc justement abonnez vous vite et vous le saurez plus rapidement donc voilà alors zubar zubanaro alors une question y aura t-il une saison 2 dans minecraft avec un nouveau mode donc oui il ya déjà la saison 2 et la saison 3 qui sont prévus j'ai déjà trouvé les modes que je vais faire entrer en en vigueur non pas en vigueur enfin que je ferai des saisons avec voilà alors vivi courla moi j'attends toujours la vidéo défense percoprisme mais quand même un peu serré quand même voilà il aime du deux fois quand même c'est pas grave et une petite dédicace si tu peux mais franchement j'en attendais pas tant donc voilà ben pour les dédicaces mais je dis votre nom à chaque fois que que je lis vos commentaires donc surtout merci à vous d'avoir commenté ma vidéo et de vous êtes abonné à la chaîne donc en général vous êtes tous abonnés je crois que pour ça pour pouvoir commenter il faut être abonné à la chaîne enfin je sais plutôt comment ça fonctionne donc merci à vous tous à chaque fois je fais des petites dédicaces à chaque personne donc voilà et ah oui pardon et la vidéo défense prisme ou perco oui je pourrais en faire il n'y a pas de souci j'avais pas pensé à faire ça mais pourquoi pas surtout que on a fait une j'ai rejoint une guilde tout à l'heure quand je me suis connecté avec plusieurs youtube heures de humaine de youtube et quelques personnes que que vous allez entendre parler dans la vidéo de colis la prochaine donc c'est la sixième je ferai le rendu après le se rendent ici commentaire supprimer au super dédicace hauteur supprimer donc voilà alors the nick nicolas nicolas 10 alors salut salut capi je viendrai je voudrais pardon que tu veux je voudrais quand tu vas revenir de vacances que tu fasses une vidéo si tu l'as jamais fait sur un comment je pourrais dire de ton histoire d'office par exemple commencer du niveau 50 à 184 de ton oublah genre 4 à 5 de test oeufs que qu'on a eu différents levels où tu as l'expé décrire test oeufs quel élément tu as joué lequel tu as le plus aimé ou autre c'est à toi de voir mais vraiment faire un résumé de ta vie d'office et qu'on oublah ce serait très sympa c'est une très bonne idée franchement je pourrais vraiment la faire en fait je pourrais commencer à mon niveau je crois même que j'ai encore mes stuff dans les les items dans les comment ça s'appelle les équipements rapides de mes stuff je crois partir du niveau 130 et j'ai encore ma vidéo niveau 105 donc s'il faut mais mes stuff 105 je peux encore vous les montrer je peux même vous montez ma panne xp donc ouais c'est possible franchement c'est une bonne idée je ferais peut-être donc merci franchement de l'idée nicolas nicolas 10 c'est une très bonne idée de vidéo alors z12 question depuis quand tu joues à dofus et à minecraft donc là que je regarde on est je suis con moi on est en 2012 8 donc je joue depuis fin 2005 donc ça fait à peu près un peu plus de sept ans que je joue déjà à dofus mais j'ai jamais joué vraiment à être accro jouer plusieurs jours sans jamais m'arrêter comme vous savez je joue vraiment pour le plaisir je vais pas me me casser la tête donc ouais mon roublard en un an il est seulement au niveau 184 et j'ai vu dans les vidéos qui avaient sur ma pub qui a un steamer qui est monté niveau 200 en huit heures après la sortie donc je suis pas encore à ce niveau là désolé je peux pas monter super vite parce que je vous passe très très souvent et minecraft mais j'ai commencé les vacances dernières donc ça fait un an à peu près depuis de la la 1.1 ou la 1.2 je pense c'était encore en alpha à ce moment là donc donc voilà et bonnes vacances de z donc merci azarac trall trash trash elle je sais pas pour la petite question comment as-tu découvert dofus et minecraft alors dofus pour commencer b c'était quand j'étais en sixième primaire donc en belgique c'était même pas c'était fin de ma sixième primaire c'était presque pendant les vacances je pense il y avait un ami qui jouait il avait un sram niveau 180 quand 80 il s'appelait diable euro même pour ce peut-être ceux qui connaissent parce que maintenant je crois qu'il joue à à waouh et qu'il a assez connu fin chez but 3 et c'est lui qui m'avait dit ouais j'ai trouvé un super jeu tu devrais essayer et tout donc il était venu à la maison on l'avait installé on avait commencé à jouer on avait créé mon sadida et franchement j'ai j'ai accroché directement au début mais je jouais un petit peu j'aurais peut-être une demi heure une heure et puis j'ai un petit peu augmenté puis après j'ai vraiment réduit une fois que j'ai eu maxel 155 à partir de ce moment j'ai vraiment réduit mais mes temps de jeu parce que je sais pas je me laisse vite j'ai même fait plusieurs pauses et même une fois j'ai fait une pause pendant six mois je pense que j'ai pas joué du tout parce que j'en avais un peu marre de faire tout le temps la même chose et puis et du nouveau contenu et puis j'ai recommencé en face et minecraft c'est attendez c'est alors le meilleur ami d'une connaissance qui est à l'internat avant qui m'a fait connaître ça à non qu'il y ait toujours même bat saka j'ai déjà fait plusieurs vidéos coliseum avec lui qui commentait avec sa guitare et moi donc c'est le meilleur ami de tsaka en fait qui m'a fait découvrir ça et j'ai au début j'aimais pas trop et puis j'ai commencé à regarder les vidéos tuto de the fantasio 974 qui est le plus grand youtube au niveau minecraft à peu près que c'est l'équivalent de diablo x9 call of duty on va dire même si diablo x9 que j'adore fait beaucoup de vidéos variées tout ça il fait plus trop de call of duty mais à la base c'était des vidéos augmentées sur call of duty donc ça on s'en fou donc voilà j'espère avoir répondu à ta question on passe à la quatrième page alors fan club games qui me demande un tuto kama serait bien pour savoir comment tu fais oui j'ai déjà réfléchi j'ai même un papier à côté de moi je sais plus doit être là quelque part j'ai déjà commencé à faire des petits projets pour mes vidéos kama faut que je le retrouve c'est ici quelque part je sais pas où et j'allais appeler ça i love kamas et j'allais vous faire plusieurs techniques mais ma première technique en fait quand j'ai voulu la filmer ben c'était avec le donjon bouffe tout parce qu'on peut faire plein de trucs avec le donjon bouffe tout mais ils l'ont modifié avec la 2.7 donc la technique qui a été réduit presque à néant donc faut que je trouve des choses plus simples à vous montrer en fait je ferai de des petites techniques à chaque fois des trucs que n'importe qui peut faire pour gagner des kama mais comme je lui ai dit moi comment j'ai autant de kama justement ben parce que de 1 ça fait super longtemps que je joue de 2b g il ya eu des moments où il ya des choses que pas bêtement quand les panneaux blocs du niveau 50 elles sont sortis au tout début ben on les vendait à 100 mille camas l'item donc à ce moment là comme moi j'étais cordonnier tailleur et bijoutier ben j'en ai crafté des centaines donc déjà je me suis fait plein d'études à ce moment là avec ça donc en fait le truc pour vous pour un petit truc pour les kamas il suffit de savoir quand est ce fin de savoir où il ya de ça d'être présent où il ya de la demande au moment qu'il le faut en fait c'est comme pendant les grandes vacances passées belle et pas nos glours mais ceux qui avaient des teams qui arrivaient à farmer glours b ils se sont fait des centaines de millions de kamas mais maintenant qu'elles sont moins fort ben c'est un peu moins donc faut vraiment être au bon moment au bon endroit dans le dofus il faut savoir saisir les bonnes opportunités pour vraiment être très riche ou bien dropper des dofus comme j'ai eu la chance de faire d'entre eux p2 en trois combats donc à 19 et 1 20 pour ceux qui ne savaient pas c'était les vacances passées ben juste après que je les ai droppé j'ai commencé mon roublard en fait donc voilà alors x kaku gaming était plutôt mcdo quick ou kfc dans le coeur je dirais quick mais dans la bouche je dirais kfc parce que j'aime vraiment bien mais malheureusement il n'y en a pas en belgique donc j'ai déjà été au kfc amsterdam et en italie quand on est parti j'ai été chez kfc en passant à un autoroute donc franchement j'aime vraiment bien ce qu'ils font et mcdo malheureusement j'ai été qu'une seule fois dans sur toute ma vie donc je serai pas vraiment jugé j'ai bien mangé mais comme à chaque fois que j'ai dans un fast food je suis malade le lendemain donc donc voilà et quick pourquoi j'ai quick dans le coeur ben en fait parce que au mois d'août je vais aller travailler justement chez quick comme boulot d'étudiants donc voilà alors il me demande encore kaku faire une vidéo sur les kamas tu m'as l'air bien riche donc j'ai déjà répondu là au dessus nicolas dofus tu pourrais mettre une vidéo pour publier une vidéo sur camtasia je crois que c'est déjà fait non enfin je sais pas je veux je verrais bien oui pourquoi pas un oui tard non je sais ce qui veut dire oui on m'avait demandé déjà plusieurs fois de montrer une vidéo comment on fait pour les uploads sur youtube directement donc ce que je vais faire j'ai sûrement fait une vidéo comme ça et en même temps vous présenter camtasia 8 que je me suis procuré il ya il ya une heure une heure et demie deux heures je sais plus trop et vous montrer vraiment tout le chemin jusqu'au moment où la vidéo est en ligne sur youtube je ferai ça à mon avis dans les jours qui viennent pourquoi pas donc oui je vais vous faire ça il n'y a pas de souci mais si c'est pas ça que tu attendais bmr poste un commentaire je verrais bien par rapport à ça l'accès c'est que c'est que ça il j'ai pas ça et team salut capi moi j'aimerais bien une vidéo camas et bonnes vacances c'est déjà prévu merci à toi a et homme usé vous use je sais pas une vidéo sur tes vacances serait cool c'est quand tu rentreras donc je suis rentré hier on était le 23 il était minuit je crois quand je suis rentré donc voilà c'est une vidéo des vacances j'ai que quelques photos je ferai peut-être des photos où je suis où il ya que moi dessus parce qu'en fait pour ceux qui savait pas je supportais avec ma copine et ses parents donc je veux pas mettre des photos où il ya ses parents savent les vidéos je suis tous les photos je suis tout seul dessus pourquoi pas mais je verrai bien si je peux faire quelque chose par rapport à ça ou bien je mettrai quelques photos sur ma page facebook pour ceux qui me suivent vraiment plus au niveau irl donc voilà alors naïs 436 nous demande mauvaise vacances je te cède bien du malheur amuse toi mal eh ben je te dis pas merci je me suis pas amusé j'ai eu plein de malheur et c'était des mauvaises vacances merci malheureusement c'était l'inverse c'était des super vacances il ya eu plein de bonheur et on s'est super bien d'amuser donc voilà xxxxxx ta technique pour avoir aussi des camas c'est déjà dit redberry z724 ah oui c'est dingue moi aussi je pars en italie pendant les vacances mais je pars le vendredi 29 donc je suis aussi parti vendredi 29 mais je suis parti de chez moi le 28 et on démarrait le 29 au matin désolé aussi je raconte ma vie c'est pas grave j'ai dit que vous pouvez pousser n'importe quoi donc voilà alors redberry nous dit encore pourquoi pas un tuto sur comment marche la forge magique quelle heure une faut-il utilisé pour un certain nombre de points si tu t'y connais assez bien dans le domaine parce que moi je n'y connais pas grand chose mais je commence désolé je ne peux pas mettre un pouce bleu parce que je suis sur ipod bonne vacances oui c'est possible je me connais assez bien en forge magique pas un expert non plus mais je sais comment ça fonctionne que pourquoi pas je ferais peut-être un vidéo par rapport à ça en plus j'ai mon cra que mon frère joue dessus qui est et forge magique de bottes y est pas niveau 100 mais je pourrais montrer même un peu comment ça fonctionne donc oui pourquoi pas passer à la cinquième page alors tête aux du 80 est-ce que tu pourrais faire un tuto sur comment mettre un lien dans une vidéo s'il te plaît bonnes vacances oui pourquoi pas merci pour les bonnes vacances d'eau flousse je pourrais interviewer oui pas de souci par contre j'ai un petit souci je sais pas si vous savez comment on peut régler ça mais vous voyez ici quand je clique et se répondre eh ben je peux pas vous répondre en fait je sais pas pourquoi et d'eau flouze me dit bonnes vacances donc pour ceux qui disaient que je vais faire la pluie pour d'eau flouze et ben il se l'est fait lui même donc il a aussi une chaîne sur d'office et super chaîne fait plein de super vidéo je vais vous montrer donc il a même il atteint 192 abonnés waouh et si je me il avait un roublard je pense je sais même plus je ne sais plus 3 alors next 74 qui me dit bonnes vacances merci à toi et d'eau flouze aussi merci à toi avec ton roube ou ce que c'est ruby bam non en talks xxx35 avec ton roupe peut tu faire de pvp un contre un deux fois oui je peux faire du pvp un contre un quelques fois mais je vous ai déjà dit au début que je ferai ça quand je serai optimisé que je peux vous montrer des des beaux trucs de roublard parce que pour le moment j'apprends vraiment à jouer avec eux avec le roublard donc c'est pas super évident pour le moment donc je ferai ça quand je gérerai un peu mieux le moto bonnes vacances et amuse toi bien tu nous ramènera une pizza ben malheureusement je suis déjà rentré j'aurais peut-être plus vous en ramener une parce que vraiment on a été dans une pizzeria typique italienne avec les personnes faisait avec la pâte qui faisait eux mêmes donc ça c'est un peu bête mais c'était un four traditionnel et on pouvait vraiment mettre ce qu'on voulait dans nos pizzas et franchement c'était exceptionnel je sais pas j'ai pris une pizza quatre fromages le premier jour et je sentais vraiment quand vous croquiez c'était les quatre fromages on sentait toutes les saveurs ça fondait dans votre bouche c'est c'est exceptionnel monsieur mr dofus ta technique kama et depuis quand tu joues à dofus j'ai déjà répondu à ces deux là the wall une interview sur toi ce serait cool bah il ya deux flous qui va peut-être m'interviewer donc on verra bien selon toi quel est le meilleur serveur de dofus d'après toi par ancienneté je dirais ruchu et j'y va mais comme maintenant peut transférer les serveurs et tout ça je sais plus trop mais les les gros serveurs on va dire c'est j'y va ruchu joel sumens et 4 c'est les cinq plus gros à mon avis que j'ai en tête mais il ya sûrement ricquerel c'est aussi un super serveur qui a une super communauté j'ai même failli y retourner un moment parce que j'avais une sadie une sadie feu sur sourcier sur ricquerel et à ce moment là ben franchement la communauté sur ricquerel c'est vraiment exceptionnel ou franchement si je dois vous conseiller un serveur pour vraiment vous amuser ricquerel c'est vraiment un super serveur donc moi j'aimerais bien voir sur ta chaîne des interviews de dofus ou autre ce serait cool ça c'était déjà prévu donc tu viens de me spotter mes idées merci alors francy rochon prend des photos de toi et des vacances j'ai déjà répondu à ça tombe est ton maître x dark hunter affiché une vidéo sur laquelle on te voit comme un v log je ne sais pas si tu sais c'est quoi mais bref une vidéo il règle si tu peux m'expliquer ce que c'est un v log à mon avis c'est un face comment de taric tu veux peut-être dire on voit ma tête et on va parler je sais pas si tu peux m'expliquer en message privé ce serait sympathique et la dernière le dernier commentaire de yoyo du 377 ou 77 pour les français bonnes vacances donc merci à toi encore une fois merci à à tous mes abonnés on va voir on va rafraîchir voir s'il ya plus des nouveaux 919 ok un nouvel abonné en direct je vais arrêter la vidéo parce qu'elle va se lancer toute seule normalement donc je voulais vraiment vous remercier tous les 919 même ceux qui sont pas abonnés mais qui regardent mes vidéos vraiment merci à vous tous c'est vous êtes vraiment super enfin j'ai jamais eu de de soucis avec vous vous êtes toujours vous êtes toujours comment dire dès que je poste une vidéo vous êtes vraiment réactif c'est limite si vous vous battez pas pour être le premier à mettre des commentaires des fois face et c'est vraiment marrant à suivre quand je pose des vidéos vraiment là la première roue elle est postée c'est vraiment génial merci vraiment à vous pour tout parce que sans vous mais je serai pas où je suis et j'espère qu'on va continuer avec notre que notre petite communauté qu'on est en train de former va vraiment continuer à agrandir et j'espère que je serai des vidéos qui vous plairont toujours autant et qui vont plus peut-être mieux et si vous avez encore une fois des idées ben poster des vraiment sur cette vidéo aussi parce que moi j'ai plus facile pour toutes les il est les les pardon les vidéos que que je veux faire ou alors ce que je ferai peut-être c'est je vais peut-être m une adresse email vraiment vous pouvez m'envoyer des emails avec toutes les questions vraiment vous voulez vraiment poser et les idées de vidéos si vous voulez qu'on fasse des vidéos ensemble ou des jeux à me proposer enfin tout ce que vous voulez si vous vraiment si vous voulez pardon vraiment me parler ben déjà en fait vous pouvez le faire sur ce sur cet adresse email ici donc capi tv à gmail.com donc pouvez vous voir vraiment m'envoyer un email si vous voulez vraiment parler éviter de m'envoyer des floues ou des demandez de passer des des dédicaces et tout ça enfin je vous répondrai dans le plus rapidement possible en général je réponds vraiment à tout sauf là pour le moment j'arrive pas à répondre sur youtube donc je sais pas pourquoi enfin soit j'essaierai de répondre à savoir après de m'occuper de ça et moi je vous dirai au revoir je veux déjà vous laisser ça fait un petit moment que la vidéo tourne ça fait exactement 38 minutes donc je vais avoir un rendu assez énorme à mon avis mais je vais pas faire en hd à mon avis pour que ça a été un peu plus vite parce que je vois pas enfin c'est pas super intéressant que vous regardez la vidéo c'est plus une vidéo qu'il faut écouter et regarder en même temps qu'on fait autre chose un truc c'est pas très intéressant de voir enfin de voir ça que sans le son en fait la vidéo elle est complètement à chier même si elle est complètement à chier déjà maintenant mais que vous vous aimez bien enfin ce n'est pas trop grave donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et aller faire aussi un petit tour quand vous êtes sur ma chaîne ici dans les autres chaînes qui a c'est tout mais entre guillemets partenaires et je vais faire tous une dédicace donc chanel tgn c'est tgn central donc ça c'est la chaîne qui va peut-être me me faire partenaires youtube spécial dédicace à vidéo fisc et c'est lui qui m'a commencé vraiment à me faire à réussir à me faire connaître lui c'est pour urgo vite c'est pour pouvoir être sur un site qui s'appelle social blade d'office fanatics donc se dédicace à palinthias petite dédicace à games roublart tv à dofus community hd à darkounet à jojo le pas beau et la voix off et à mon petit frère over one 97 donc merci d'avoir regardé la vidéo et salut à tous on 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 on